De la magnifique région de Chaudière-Appalaches, le prix VHR 2012 a été remis à Jocelyn Pouliot. En plus d'avoir fait de la Fusion 2010 une véritable réussite, il agit également à titre de responsable de la signalisation et de patrouilleur. Âgé de seulement 49 ans, M. Pouliot représente un sérieux gage de pérennité pour son club quad massif du Sud. Félicitations! Le Rabasca est un centre de villégiature au beau milieu de la forêt haute-laurentienne et notre hôte pour cette randonnée. Le Rabasca Lodge, au départ, est une pourvoirie qui tente vers le centre de villégiature, donc on a des chalets en bordure du lac, on a des plages fantastiques en sable. Et le Baskatong était méconnu pour la navigation, mais maintenant très connu, parce qu'on n'a pas beaucoup de lacs au Québec qui ont peu de pollution, ou je dirais pas du tout de pollution. On est en pleine forêt, nous autres, le lac, et puis les gens, beaucoup de gens de Montréal vont amener leur embarcation ici, donc ça va être du multi-activité. Il fait beau, les gens vont en bateau, le temps est un peu plus gris, bien on va visiter, on se promène en quad. Donc ça, c'est quelque chose qui attire les gens. Ce qui est intéressant au Rabasca aussi, c'est que le quadis peut bénéficier de différents types d'hébergement. Donc, il peut être en chalet, les chalets sont tout équipés, naturellement, et hivernisés, parce qu'on dit qu'on fait le quad toute saison. Le quadis peut venir aussi en camping avec service, donc l'eau, les goûts, l'électricité, tout ça, et il y a même une portion qui est camping sauvage. Donc ça, c'est intéressant pour les gens, parce qu'il n'y a plus de limite de budget. On peut se faire une activité à très peu de frais et puis venir bénéficier de cette belle région-là. On a un restaurant qui est ouvert à l'année avec une terrasse extérieure, ce qui fait partie de notre marina. Donc ce restaurant-là, naturellement, quand vous venez au Rabasca, vous n'êtes pas obligés de venir au restaurant, mais c'est un service qu'on donne additionnel. Ces chalets-là sont équipés comme à la maison, donc vous n'avez rien besoin d'amener autre que votre panier d'épicerie, tout simplement. Le quad, ici, dans la région, se pratique les quatre saisons. Donc on a des sentiers divers qui sont vraiment respectifs au quad. Donc deux réseaux de sentiers, le réseau de sentiers de motoneige et le réseau quad, qui va se retrouver lors d'une traversée de rivière sur le même pont, mais par la suite, chacun reprend son sentier respectif. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très attractif pour les gens, parce que souvent, on regarde près des grands centres, on a des sentiers d'été, mais l'hiver, il ne se passe plus rien pour le quad. Donc ici, dans notre région, bien, ça roule à l'année. Nous, on se trouve à 50 km de la montagne, donc c'est une randonnée pour les gens qui viennent pour une première fois chez nous, dans le cadre d'un week-end. Il y a une des journées qui va être allouée à ça. Ils vont venir visiter la montagne du Diable, ils reviennent, on lui fait faire un beau circuit de 100 km. Donc c'est une belle randonnée en quad pour une journée. On a vraiment deux types de randonnées. C'est accès vraiment à monsieur tout le monde. Quelqu'un qui veut faire un peu plus technique va avoir des sentiers en montagne avec de la roche. Et quelqu'un qui veut faire seulement du chemin forestier, bien, il va rouler sur un beau chemin de sable, puis ça va lui permettre de visiter plusieurs attraits touristiques majeurs ici dans le coin. Maintenant que vous connaissez l'origine du nom de la montagne du Diable, serez-vous assez brave pour vous mesurer à ces sentiers? Ou aurez-vous trop peur de tomber face à face avec le méchant Windigo? Nous désirons remercier tout spécialement Yves Constantino de chez F. Constantino et fils pour nous avoir prêté les véhicules de randonnée ainsi que de nous avoir présenté notre historien, M. Luc Coursole, en espérant que cette randonnée vous aura donné le goût de venir découvrir l'héritage historique de cette magnifique montagne, tant aimée des quadistes, et ce, depuis si longtemps. C'est à Saint-Hyacinthe, à l'Hôtel des Seigneurs, que se déroulait le dernier congrès de la FQCQ, où se tenait également l'Assemblée générale annuelle. Cette assemblée permet à tous les représentants de chaque club de se rencontrer et d'échanger afin de se tenir au courant de la situation générale de notre loisir qu'est le quad. Tous ensemble, ils discutent des problématiques de chaque région, en plus de voter sur les diverses motions apportées par la Fédération. Cet événement annuel est toujours très attendu, tant par les gens du Conseil d'administration de la Fédération, que par les représentants des clubs qui profitent de cette opportunité pour aller chercher l'aide dont ils ont besoin afin de maintenir et développer le réseau de sentiers. L'an dernier, les amateurs de plein air ont vu l'introduction d'un nouveau tissu très respirant, dans la même ligne que les Gore-Tex, Event et Outlast que l'on connaît tous. Cette saison, ce même tissu appelé Nortex va se retrouver dans plusieurs modèles de manteau sous la nouvelle bannière Ice Rock de Choco. Ces différents modèles auront comme caractéristiques communes des fermetures éclaires étanches et imperméables, système de ventilation et la garantie de vous garder au sec. Pour les amateurs de quad, en septembre, octobre, novembre et parfois même en décembre, il est difficile de prévoir et de choisir comment s'habiller. Regarder les prévisions météorologiques sera de moins en moins nécessaire avec le manteau Ice Rock Apex. C'est un manteau polyvalent qui offre une protection contre le vent, l'eau et la boue, ainsi qu'une bonne résistance. Parfait pour des températures qui varient entre moins 2 et 9 degrés Celsius. Il peut être également utilisé en multicouche, ce qui va permettre de vous garder au chaud dans des conditions plus froides. Grosse nouvelle de dernière minute qu'on tenait absolument à partager avec vous. Comme vous le savez, la tendance est aux fameux véhicules côte à côte, communément appelés les side-by-side. Eh bien, le fabricant Can-Am en a surpris plusieurs dernièrement avec la venue de leur tout nouveau véhicule, le Maverick. C'est parti, c'est parti. Un véhicule qui s'apparente en look au Commander du même fabricant que j'ai eu la chance de piloter à quelques reprises et que j'ai adoré. Eh bien, le tout nouveau Maverick a vraiment été conçu avec une orientation plus course. Avec des suspensions à grand débattement et un groupe moteur qui a été complètement revampé pour aller chercher un 19 force de moteur additionnel pour un total de 102 force. Bref, Can-Am a créé un tout nouveau véhicule au lieu de modifier le Commander qui était déjà plus que parfait pour le commun des mortels avec l'usage régulier qu'on en fait en sentier. Est-ce que ça veut dire que le Commander sera appelé à disparaître? On le sait pas, l'avenir nous le dira. Parlant d'avenir, eh bien, le Maverick sera disponible en 2013. Au début, à la fin, au milieu, on le sait pas encore, mais votre concessionnaire sera la meilleure personne pour vous informer. En terminant, en plus du tout nouveau Maverick 1000R 2013, Canon nous avait gardé une autre belle surprise. On regarde ça ensemble. Et oui, c'est maintenant confirmé qu'An-Am aura maintenant son nouveau véhicule, le côte-à-côte, 4 passagers. Pour plus d'informations et surtout de beaux vidéos, visitez les internets. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, à Viva Assurance, et par vos fabricants de quad. et par vos fabricants de quad. Musique